Je suis persuadée qu'il a déjà existé, c'est pas un symbole, mais ils ont fait l'histoire pour... Ça arrive souvent qu'ils prennent des bouts de mythologie, d'autres cultures, whatever, puis là ils prennent un vrai personnage pour le mettre là-dedans comme, mettons, justement, le 25 décembre, puis les trois jours, puis après tu ressuscites, mais ça veut pas dire que le personnage, le prophète, n'a pas existé. Moi, je crois que... Toi, tu penses qu'il n'a pas existé? Non, il n'a pas existé. Moi, je pense qu'il y a un être humain qui a incarné cette force archétypale-là dans notre histoire, puis il y en a eu plusieurs. Il y en a toujours. Il y en a plusieurs. Il y en a toujours. Oui, oui. Mais moi, je pense que le Christ, il s'est incarné. Je crois que le Christ incarné, ce sont les premières paroles de cette émission, avec notre invitée, Ève-Marie Roy. Vous ne la connaissez pas, c'est la première fois qu'on reçoit à l'émission. Hé, bonjour, Ève-Marie. Salut! C'était qui, toi? On te connaît pas. Éve-Marie, ça fait cinq fois que tu viens à l'émission. Donc, tu gagnes la palme et de loin. Est-ce qu'on n'a pas reçu quelqu'un trois fois à s'en arriver? Non! Qu'on a reçu deux fois. Non, mais Julie n'est pas venue trois fois. Julie, deux fois. Deux fois, ça, non? Ah oui! Et toi, cinq fois. Donc, c'est deux fois et ça passe à cinq fois. Ça, c'est un karma de sorcière. C'est ça, exactement. On a dit toujours pour revenir ensemble et élever les consciences, tout en bousculant, c'était fait à la gauche. Et d'autres. Et d'autres, oui. On parlait justement qu'Ève-Marie est allée à une émission de quelqu'un qui ne veut pas de visibilité, apparemment. Et qui a s'est fait bien ramasser. Oui, exact. C'est sûr que quand tu vas dans une émission d'intellectuels, tu vas clasher. Oui, mais ça, c'est certain. Ça veut dire que les intellectuels sont pris dans leur dogme? Non, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les intellectuels en général. Mais, tu sais, mettons que mon approche part d'un autre… Mais j'aime beaucoup, par contre, articuler. Articuler la conscience à partir… Mais ça ne vient pas nécessairement des livres. Quoi que je m'appuie, puis je fais des recherches dans des livres, puis je travaille avec des historiens. Mais quand même, je dirais que moi, ça part vraiment d'une expérience spirituelle qui dépasse… Oui, qui dépasse mon expérience. Oui, tu es comme une hybride. Oui, c'est ça, à l'année deux côtés. Entre intellectuelle, puis « space ». Pas « space », connectée à son âme. Mystique, mystique. Mystique, mais bien humblement. Parce qu'il y en a beaucoup des mystiques, il y en a toujours eu. Mais je pense que oui, je pense que pour moi, c'est important de… En fait, ça fait partie de ma vie, mais aussi, je trouve ça vraiment important de l'articuler. Pour que ce ne soit pas juste… Tu sais, comme il y a du monde qui font du « channeling », mais moi, j'aime ça aller… Bien, j'ai beaucoup d'historiens vraiment intéressants qui viennent sur mon chemin, qui vont en dehors des sentiers battus. Puis qui vont défricher des avenues qui vont déranger. Mais ça, moi, je trouve que souvent, dans ce qu'ils font, ça valide les expériences que j'ai à d'autres niveaux. Fait que je me dis qu'il y a une cohérence quelque part. Mais c'est important de déranger. Oui. Déranger, déranger, c'est que tu… Parce qu'on est dérangé. On est dérangé et dérangeant. Ceux qui écoutent, qui sont dérangés, bien ça fait réfléchir. Exact. D'autres, ils prennent les nerfs et ils se disent que c'est n'importe quoi. Oui, puis c'est correct. Au lieu de réfléchir. Bien, oui. Mais tu sais, je pense qu'on est tellement… On élève notre vision de la réalité, ou on construit notre vision de la réalité à partir de nos blessures profondes, de nos points de repère. Puis tu sais, il y a toujours deux polarités sur Terre, tu sais. Polarité féminine-masculine. Puis il y a toute une version de l'histoire qui va s'appuyer sur une approche plus masculine. Puis une autre plus féminine, mais celle-là, on n'entend pas beaucoup. Puis c'est ça, il y a un clash entre les deux. Mais la société est faite sur un modèle plus du principe masculin. C'est pour ça que pour les femmes, c'est quand même un défi. T'es le gars. Bien oui, moi j'aime beaucoup les hommes, mais tout est basé sur ce principe-là. Donc pour les femmes, c'est toujours plus difficile. Tu sais, nous on a des cycles, l'hormonale, on doit tout le temps s'adapter à un monde masculin. Oui, mais les gars aussi, il y en a des gars qui ont des périodes. Tu as raison. Merci, c'est nouveau. Des périodes de délits. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des périodes de délits. Aujourd'hui, tu vas nous faire un petit cours magistral, t'as amené ton petit tableau. Oui, on est à l'école aujourd'hui. Les gens, ne nous quittez pas, ça va être hyper intéressant. Tu vas nous faire un petit 15-20 minutes de présentation. Tu vas nous parler des traumas. Puis après ça, on va mélanger ça avec les traumas collectifs. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine en Haïti, un trauma collectif. Puis je pense que c'est en train de sortir. On va parler du temps. Là, aujourd'hui, on est mercredi, on enregistre le mercredi. C'est le quatrième anniversaire du début de la pandémie, la journée où on s'est fait collectivement enfermer. La première conférence de presse. Le trauma collectif de ça existe encore. Il est encore très fort. Oui, mais il nous a beaucoup propulsé dans notre souveraineté. Puis c'est ça, un trauma, quand il est bien alchimisé, il nous propulse dans notre souveraineté. C'est un beau cadeau évolutif pour l'humanité. Puis avec ça, on va parler d'un paquet de scandales, des scandales qui sont arrivés cette semaine. Le COVID, bien sûr, parce que c'est l'anniversaire. On va parler de, en bonus, on va parler de l'affaire, comment ça s'appelle? Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux, alias, supposément, Brigitte Macron. C'est un scandale. J'adore ça. Je n'ai pas entendu parler de ça. Tu vas m'entendre parler aujourd'hui. Oui, ça va cronchir. Oui, oui, attache ta tuc. On va cronchir, on va cronchir. Tu as déjà entendu la rumeur comme quoi Brigitte Macron était un homme. Non, jamais. Ah non? Ah bien là, attache ta tuc. On va voir de où ça le vient. On va voir ça aujourd'hui. On ne dirait pas si c'est vrai ou si c'est pas. On va juste dire… On présente les faits. On présente les faits. Voilà. C'est ça. Parce que ça a sorti en gros cette semaine. C'est de l'analyse géopolitique. Oui. Oui. Taxopolitique. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, ben voilà. C'est ça. Et, ben, Ève-Marie, aussi, plus tard, tu vas présenter ta campagne de socio-financière parce que tu es chanteuse. Comme toi. On le répète. Oui, nous sommes chanteuses. D'ailleurs, ça m'inspire. Je le ferais peut-être faire ça. Ben oui. On se dit tout le temps à un album, c'est bien trop cher. On se dit tout le temps à ça, puis on passe à côté. On passe à côté. Mais il faut pas, il faut pas. Effectivement. Surtout toi avec le nombre de femmes que t'as, je suis vraiment pas inquiète. Mais tu sais, c'est de dire encore, bon, ben là, venez, aidez-moi. Le monde, il t'aime, Amélie. T'as pris des grands risques pour être où est-ce que t'es. Puis les gens sont vraiment reconnaissants. Fait que moi, en tout cas, j'aurais aucune gêne à ta place. En tout cas, tu m'inspirer. Disons-le comme ça, tu m'inspirer avec ton histoire. On va faire une tournée rock'n'roll, puis hippie. Ouais, rock'n'roll and something else. Je sais pas si ça va être hippie, mon album. Mais t'es aussi enseignante de l'histoire occultée, comme on l'a vu dans les autres émissions précédentes, notamment l'histoire de Marie-Madeleine. Puis t'organises des retraites, des ateliers, des conférences. Je pense que tu vas nous en parler aussi. Je sais pas si je peux le dire. Tu viens de me dire quelque chose avant qu'on tourne. Tu t'en vas à Bee, The Big Bee. Oui, je m'en vais à Bali. C'est quand même une chanteuse internationale ici. On aurait pu. Et juste avant qu'Effe-Marie nous fasse sa présentation sur les traumas, on veut vous dire notamment, vous avez sûrement remarqué la semaine dernière, on a commencé comme des petits coquins à diffuser sur toutes les plateformes. Parce qu'on s'est dit, on va essayer de maximiser la visibilité du podcast, puis aller chercher des nouvelles personnes, essayer d'un peu sortir de notre chambre d'écho. Donc là, on diffuse sur YouTube, comme d'habitude. Donc les gens qui nous écoutent sur YouTube, on vous invite à rester sur YouTube. Parce qu'on se fait du fort. C'est plus facile aussi après d'aller dans la section pour les membres. Oui, exact. Puis on est là, nous, dans la section chat avec vous. Puis on s'amuse, on répond aux questions. C'est le seul endroit qu'il y a un chat, c'est sur YouTube. Oui. Et il y a sur Twitter aussi. Donc là, on vous invite, peu importe où vous l'écoutez, d'aller sur Twitter et retweeter le live pour nous maximiser notre visibilité. Sur Facebook aussi, sur ma page. Ce n'est pas sur Twitter, sur X. Sur X, pardonnez-moi. Je suis un peu archaïque. Sur Rumble. Parce qu'elle a un an que c'est X, là. Sur Rumble et sur Odyssée également. Donc, vous pouvez aller liker, partager et tout. Parlez-en à vos amis. Et sur Radio-Canada. Oui, Radio-Canada nous use également. Radio-Canada. Sur le X de Brigitte Noël qu'on salue. Alors, et on vous invite aussi à nous supporter de deux façons en devenant membre dans la section membres sur YouTube. À 3 $ par mois. Ça revient à 36 $. 2,99 $. Ça ne vaut même pas la peine de s'en passer. Puis, vous avez une heure en 45 minutes environ de contenu supplémentaire à chaque semaine. Puis ça, ça nous donne un gros coup de main pour payer nos studios, tout ça. Payer nos invités parce qu'elle veut marier. Elle charge cher. Nos invités, ils viennent tous. Une coupe de verre d'eau. On est presque proche de payer toutes nos dépenses. Oui, mais ça serait le fun de pouvoir avoir un revenu. Ça nous coûte encore d'argent. Oui, c'est ça. Ça serait le fun de pouvoir en arriver. Peut-être qu'on va arriver. Absolument. Et on vous invite aussi à nous faire des dons si vous avez les moyens, si vous avez l'élan et le cœur. Vous en dites. Oui, puis les détails pour ça, c'est dans la description de l'émission sur YouTube. Oui. qui est PayPal. Je mets l'adresse à l'écran. Vous allez voir, c'est Stéphane Hamel qui apparaît à l'écran. Mais c'est à nous deux. Oui, c'est ça, c'est pour payer les dépenses. Puis par Interact, je mets aussi à l'écran les détails. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, chers amis. Ah, puis si jamais des gens qui veulent nous commanditer, on a Pascal dans la salle qui nous commandite au studio des bouteilles d'eau. C'est lui qui nous fournit l'eau. Bien, quand même, c'est hot avec la machine et tout. Cheers, même si moi, j'ai du lait d'avoine. Mais si jamais vous avez une compagnie, puis on peut faire un accord, que ça soit dans notre logo. Il y a Édouard d'eau, TV Laval. Absolument, TV Laval. Voilà, donc on charge les commanditeurs. À votre santé à tous. Maintenant, je te cède la parole, Stéphane. Ah non, Ève-Marie. Ève-Marie, elle va nous faire une présentation sur les traumas individuels, mais mystiques. J'aimerais ça guérir de mes traumas, Ève-Marie. Je ne voulais pas dire «space ». Stéphane, lui, il les a complètement transcendés. Lui, il est parfaitement guéri, mais moi, j'en ai encore. Moi aussi. Nous, on en a encore. Et Pascal et Mélanie aussi, en studio, mais on a probablement qu'Édouard d'eau, il y a quelques traumas encore guéris aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, en fait, j'avais comme l'élan de partager mes perspectives sur qu'est-ce que c'est un trauma où est-ce que ça se loge dans le corps, puis qu'est-ce que ça crée comme mécanisme. Puis parce que je suis venue vous voir, puis j'ai parlé plein de fois de Marie-Madeleine, qui est vraiment une force archétypale plus qu'un personnage, on s'entend. Puis c'est la force archétypale ésotérique. Ça fait que c'est comment, à partir de... Puis alchimique. Ça fait que comment, à partir de ma matière première, je peux m'élever pour me construire, tu sais. Puis en fait, c'est dans cette optique-là que j'ai beaucoup parlé des traumas. J'avais envie de revenir pour un peu faire un... partager mes perspectives sur qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se loge dans le corps, puis qu'est-ce que ça entraîne comme conséquences. Puis comment, à travers différentes ressources, on peut aller récupérer ce qui est pris de nous-mêmes dans les traumas. Fait que, vu que c'est très d'actualité, moi, je pense vraiment que la spiritualité de l'art diversif, c'est la guérison des traumas. On n'est plus dans le... Je suis connecté. Oh, on aligne nos chakras, puis on fait des trières sur des cristaux. Exactement. Moi, je pense que ça se passe vraiment dans une posture très humble. Bon, bien, tout le monde, allez jeter vos crisps... C'était vraiment plus belle. C'est plus, c'est plus nécessaire. Non, mais c'est parce que les gens... J'ai encore entendu ça récemment, je pense que c'est Cosmos que je salue. Ils disaient, ouais, Amélie Paul, elle est plus dans le New Age. Comme, what? Ah oui, ça, c'est drôle, hein? Pourquoi le monde m'assassit au New Age? Bien, peut-être parce que t'es spirituelle. Oui, mais... Parce que t'es une femme, mais je te vois tellement pas comme... Mais non, en plus, peut-être que j'ai fait de la série avec Guy, mais Guy, elle... Elle n'est pas New Age. Elle n'est pas New Age, mais zéro. D'ailleurs, elle nous met en garde contre le New Age. Mais oui, l'édulcoration du New Age. Donc, c'est assez spécial, mais on a cette connotation-là. Oui, nous, on est des... Les conspirationnistes New Age. Oui, on est... C'est ça. C'est conspiritualité qu'ils appellent. Oui, c'est ça. Mais selon une étude, je ne sais plus la... C'est fixe. Oui, le... Oui, nous, on était dans la catégorie New Age. Conspiritualité, c'est ça. Oui, dans la complosphère. Dans la complosphère New Age. Je sais qu'ils sont cons. Avec Vic, le survivaliste qu'on n'a jamais pas corps. Oui, c'était qui? Tu vois, on n'a pas besoin d'alcool pour partir dans des délignes. Je me sens drôle. Oui, c'est comme elle n'est pas une perspective. Mais je me suis dit que ça aiderait peut-être à comprendre de ce qu'elle parle, ce pays-là, depuis le début. Peut-être pas, finalement. On fait un test. Fait qu'on fait un test. Fait que c'est une première. Fait qu'ici, mettons, on va faire deux cercles. Puis là, on a le Vesica Pisces, qui est la cellule souche. Tu connais ça, Stéphane, Vesica Pisces? Ah, bougez le micro. Ah oui, bougez le micro. Oui, parce que sinon, il arrive. On ne voit pas beaucoup à l'écran, mais ce n'est pas grave. On va voir. OK, OK. En tout cas, ce serait le fun. C'est ça, c'est parce que... Il va peut-être avoir un gros plan. Notre cher ami Alain, il va faire un autre tour ici. Ça va peut-être aider. OK, fait qu'ici, on a un Vesica Pisces, ce qui est vraiment... Tu sais, quand la cellule est fécondée, ça se sépare en deux, puis c'est le début de la vie. OK, fait que ça, c'est la première séparation de la cellule. En fait, là... Non, mais c'était juste une allusion Vesica Pisces. C'est très vulgarisé, ce que j'ai pu dire. On voit que tu as du talent. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ça ici, tu sais, on est des êtres électromagnétiques. Donc, ça, on en a déjà parlé. Fait que la polarité électrique de l'être, qui est l'essence spirituelle, qui vient rencontrer le magnétisme, qui vient de la Terre, qui est plus associée à la polarité féminine. Donc, le champ électromagnétique, c'est quelque chose qui sous-tend toute la cohérence de notre corps physique. Toute forme de vie qui vient de la nature, qui vient de Dieu, whatever, est basée sur un champ électromagnétique. OK? Puis ça, c'est pas space, c'est très scientifique, parce que les atomes... Ça paraît dessus. Attends, c'est pas New Age, là, on est correct. Les électrons, pour qu'ils tournent à l'entour d'un atome, c'est de la force électromagnétique. Oui, 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 oui. Puis tout a... Les armes marchant électromagnétiques, les chats, etc., etc. Fait que ça, ce serait comme un peu un principe de base qui définit le vivant. Puis mettons, on va rapporter ça à l'être humain. Fait que... Puis on a trois centres récepteurs qui vont définir un peu comment on fonctionne. Fait qu'ici, on a la pinéale, qui est vraiment dans le corps, qui est... Puis ça, tu trouves ça dans les écrits spirituels, qui est vraiment la glande qui va capter toutes les informations qui viennent d'en haut, donc de la polarité de l'esprit. La polarité de l'esprit, qui est vraiment celle qui va capter toutes les fréquences qui nous construisent. Fait que ça, ça arrive dans la pinéale, et par en bas, la force magnétique est captée par ce qu'on appelle aussi notre noyau rayonnant. Le tansien, toutes ces affaires-là dans plein de traditions. On a ça ici quand on fait du qigong. Puis c'est là que notre force créatrice allait pour engendrer la matière. Fait que tu sais, l'utérus, la prostate, les organes reproducteurs. Fait qu'ici, on a la force magnétique qui est aussi le siège de l'âme. Puis ici, on a le cœur. Le cœur qui est l'union de ces deux polarités-là qui va définir comment on matérialise la réalité dans laquelle on vit. Ça, c'est-tu comme un arbre de ciféro, de ciféro, d'ancabal, simplifié? Oui, exactement. C'est très simplifié ce que je vous propose aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de dire que finalement, pour être dans notre pouvoir créateur, c'est l'union de la pinéale et de… Lui, je ne sais plus comment tu l'appelles. Le noyau rayonnant, du tansien, le centre du tchis. Il y a la fusion, la connexion. Oui, comment ces deux pôles-là vont se rencontrer va définir comment ton cœur va générer ton expérience. Ça fait que si tu es plus en haut et que tu as plus de lacunes en bas, ça va se… ça va paraître comment tu t'incarnes dans la réalité à travers le centre de ton cœur, qui est vraiment la rencontre des deux pôles. Puis dans les vieux contes celtiques, on parle des Trois-Soleils. Oui. Ça fait que… Puis aussi, je crois même que dans les… Je suis tombée sur des trucs… As-tu déjà entendu parler des Trois-Soleils? Non. Dans la franc-maçonnerie? Non, OK. En tout cas, je sais que dans les… On n'est pas tellement dans ces affaires-là. Peut-être dans certains rites, ils regardent… Ça fait que c'est au sixième degré que tu apprends ça. Ça, tu n'es pas rendu en compte. Je sais que Sybain nous parlait d'un moment donné, il parlait qu'il regardait la cabale. Ah! Ça ressemble à ça un peu. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'ici, on a le magnétisme en bas. Bon. Puis ici, quand je dis que c'est le siège de l'âme, c'est comme si la Terre, tout ce qui vient de la Terre, c'est ce qui va amener la… Ce qui va magnétiser la force de l'esprit. Puis on dit que l'âme qui est ici, dans les sagistes tibétains, on appelle ça aussi le parlement, parce qu'il y a différentes parties… C'est là que la bullshit se passe. Exactement. Et pourquoi elle se passe là, c'est là que les traumas viennent s'inscrire dans cette partie-là du corps. Ça fait que ça, c'est l'esprit qu'on pourrait dire… Attends, je t'arrête. Quand on a un trauma, ça s'inscrit dans… Oui. Comme au niveau des organes reproducteurs, quasiment. Oui, mais ça s'inscrit dans la polarité féminine, mais ça a un grand impact sur comment on va intégrer l'esprit dans le corps. Ça fait qu'ici, on a la polarité masculine, l'esprit, qui, ben, tu sais, c'est vraiment des grandes vulgarisations, polarité féminine. Puis, dans le fond, OK, féminine, en tout cas, nîme, nîme. Là, ce qui se passe, c'est que cette polarité-là, dans notre monde, elle a été vraiment attaquée parce que c'est là qu'elle se trouve la direction individuelle de l'âme. Puis, c'est là aussi qu'on va accoucher dans la matière. On accouche de la matière. Fait que, qu'est-ce que c'est un trauma, en fait? C'est quand l'âme qui est ici, le noyau de l'âme, est fragmentée. Fait que là, c'est par des expériences qui sont violentes, déstabilisantes. Et à cause… parce qu'on manque d'informations, puis de… on n'a pas beaucoup de protocoles intégrés dans notre société à ce niveau-là. Ça ne fait pas nécessairement partie de notre système d'éducation. L'émotion, que les bris, que les fragments vont créer, on n'a pas beaucoup d'outils dans notre monde pour gérer les émotions. Pourquoi? Aussi parce qu'on est assez déconnectés de la polarité source qui vient du magnétisme, qu'on appelle aussi la grande mer. La terre. La terre. C'est-tu que j'écris mal? Fait que la grande mer, on tue, on tue. Fait que la grande mer, comment est-ce qu'elle se consolide dans notre système, c'est l'empathie. C'est en tant que force intérieure, la pleine conscience se rapproche un peu de ça. Fait que c'est comment est-ce qu'on est capable d'accueillir, peu importe ce qui se passe, il y a une force qui soutient l'expérience du vivant, qui dépasse les conditionnements, les jugements, etc. Fait que la grande mer, c'est comme une espèce de source intarissable de reset. Il y a comme toutes les informations pour guérir ce qui se passe ici. Puis ici, c'est comme l'omniscience. L'esprit, c'est quelque chose d'un personnel omniscient. Toute l'énergie métaphysique vient de l'esprit pour s'incarner à travers la grande mer. Oui, vas-y. Madame. Madame. Madame, madame, oui. Alors, c'est ce qui se passe un peu dans la société. On essaie de nous déconnecter de cette partie-là et de fragmenter notre âme. Exactement. On reste juste dans le principe masculin, finalement. Oui, le trauma qui fragmente l'âme reste en trauma parce que l'énergie de l'émotion qu'on devrait avoir appris très jeune à dissoudre dans la force empathique intérieure, qui est la source de la grande mer, on est déconnecté de ça. Ça ne fait pas partie de notre bagage culturel. Puis c'est un bagage culturel qu'on a vraiment éradiqué à travers de multiples génocides dans différentes traditions, etc., etc. Ce que ça crée, c'est que là, il y a un fragment ici qui est une information essentielle à notre âme qui est contenue dans une émotion non résolue, non gérée, non ressentie, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance ici, parce qu'on est déconnecté de notre ressource empathique. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre très jeune, aller se connecter. Puis tu sais, on l'a naturellement. Éventuellement, dans notre vie, on se met sur le démeur, puis on se dit « OK, là, il faut que je délègue mes troubles, je vais aller m'en sortir avec mes blessures, je vais aller connecter à cette affaire-là qui est à l'intérieur de moi », mais je trouve que ce n'est pas assez expliqué dans notre société. Ce que ça fait, c'est que par-dessus le trauma, OK, fait que tu as le fragment de l'âme, qui est l'information essentielle de ton être, de ta direction, il y a une charge émotionnelle qui est contenue ici, puis au fil du temps, ça, ça se transmet à travers le transgénérationnel aussi, ça devient une partie de ton identité qui est comme un personnage, puis on est identifié à ce personnage-là. Fait qu'on pense vraiment qu'on est nos mécanismes de défense. Fait que ça, ça devient toutes sortes de systèmes comportementaux. Fait que là, les Tibétains disent que dans cette partie-là de notre être, il y a un parlement, parce qu'il y a tellement de traumas fragmentés, il y a tellement de traumas fragmentés que c'est comme si on est plein de paradoxes. Ça parle, puis ça ment. Ça parle, puis ça ment. Non, mais tu sais, des fois, tu dis « Ah, j'ai vraiment envie d'aller là, mais… » Ou « Ah, je l'aime, mais… » « Chris, non, je ne peux pas être avec cette personne-là, je l'ai et puis… » Bon, ça, c'est vraiment à la source de toutes ces dissociations qui ont à nous… Il y a une charge émotionnelle qui a été non gérée par rapport à laquelle on se sent impuissante parce qu'on est déconnecté de notre ressource empathique. Et donc, ça garde une partie de notre essence fondamentale. Fait qu'on a toutes sortes de parties à l'intérieur de nous qui sont comme ça. Et qu'est-ce que… Non, c'est correct. Continue. Non, non. Non, c'est juste parce que t'es dans le cœur un petit peu. Fait que là, qu'est-ce que ça fait sur l'esprit? Parce que, tu sais, l'esprit, quand l'esprit, le cœur et l'âme sont alignés, on devient vraiment des êtres puissants. On est comme « Wow, là, il y a vraiment quelque chose qui marche ici, on est sur notre autoroute et tout. » Mais l'esprit, pour survivre, parce qu'il ne reçoit plus, parce que l'information n'est plus comme alignée dans sa verticalité, ça crée toutes sortes de fragmentations, de contradictions dans notre être. Qui suis-je? Comment? Ouais, c'est ça, les paradoxes, les fameux paradoxes. Puis, pour survivre à ça, on s'éloigne de l'essence de notre esprit et on développe la pensée linéaire. Parce qu'on est de moins en moins sur le highway de la multidimensionnalité et on est de plus en plus pour survivre à toutes ces parts de nous-mêmes qui sont occultées en dessous de traumas émotionnels vraiment intenses et de personnalités qu'on s'est construites, divergentes, dissociées, pour survivre à… Bon, tu sais, je ne parle pas de personnalités multiples, je parle de différentes parties de nous qui s'entrechoquent. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Je suis pas éssante. Moi, je vais me faire rire parce qu'on se restait avec l'une dans le dessin. Non, mais moi, ça résonne en plus que… On se restait avec les deux yeux, la bouche, le nez, puis le sourire. Mais en fait, tes petites personnalités de trauma, ils remontent là, mais ils passent pas par le cœur, si je comprends bien. Exactement, exactement. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous éloigne de la pensée holistique multidimensionnelle. Parce que quand on est sur notre highway comme ça… Je sais parce que je sais! On est profondément guidés, puis on est reliés au multivers, autant qu'à la force grandée de la matière. Mais plus on est dans la fragmentation, puis on l'est tous, parce qu'on a vécu un paquet de traumas collectifs qu'on a enterrés, individuels aussi dans nos lignées, puis on nous a déconnectés de l'outil de la force empathique qui est à l'intérieur de nous, qui est vraiment l'espace de résolution alchimique. Ça nous amène dans une pensée linéaire fragmentée, où est-ce qu'on vit de plus en plus dans notre tête, puis de moins en moins dans notre ressenti, parce que ça fait mal, puis on sait pas comment gérer ce qui fait mal. OK? Puis dans le fond, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que moi, ce que j'ai découvert avec les années, puis tu sais, il y a toutes sortes d'approches de résolution de trauma qui sont vraiment précieuses, puis c'est que quand tu crées un espace d'accueil pour ces parties-là, que tu laisses… Moi, en tout cas, j'ai fait une formation qui était vraiment intéressante qui s'appelle le focusing de l'âme. Puis en fait, il y a les trucs somatiques, il y a le shadow work, il y a plein, plein, plein de ressources. La pleine conscience aussi, c'est une approche de ça. En fait, quand tu vas t'asseoir avec ton parlement, puis que tu t'assoies dans la présence ici, et que tu laisses de l'espace à tes différentes parties de venir se raconter. Tu dis, OK, là, au lieu d'être identifié à ça, puis penser que je suis ça, puis après ça, être identifié à ça, puis penser que je suis ça, puis là, ça, c'est comme en guerre, puis ça marche pas, puis ça crée des fragmentations à l'intérieur de moi, je m'en vais ici et j'écoute qu'est-ce que cette partie-là de moi a à dire. Là, plus je l'écoute, plus je touche à la charge émotionnelle. Ce que Eckhart Tolle appelait le corps émotionnel. Exactement. Fait que donc, c'est la voix qui… Puis tu fais juste l'écouter avec bienveillance, mais tu t'identifies pas à cette voix. Exact, exact. Puis ce que ça fait, c'est que tu vas refaire ton lien avec la source sympathique qui est en toi, qui, dans, mettons, les enseignements originels, je crois, était… On appelait ça la mère, la grande mère. Fait que cette force-là, c'est la… Pour moi, c'est une force de résilience qui est vraiment, vraiment puissante, parce qu'on a beaucoup attaqué notre corps émotionnel. On a vécu des choses qui nous ont déconnectés de cet aspect-là de nous-mêmes. La force sympathique, quand tu t'assoies avec la force sympathique et que tu accueilles ce qui est là, que ce soit cette partie-là de toi qui a envie de parler, puis là, quelques minutes plus tard, il y a une autre partie de toi qui va s'exprimer, mais quand tu les laisses vraiment s'exprimer, tu tombes dans le noyau émotionnel, puis plus tu accueilles avec bienveillance tes parties, plus tout ça ici, progressivement, ça va s'effacer, puis tu vas revenir à trouver une guidance qui est juste pour toi, puis cette partie-là, les parties fragmentées vont progressivement et tranquillement revenir dans le noyau ici, puis c'est comme ça qu'on récupère des parties de nous. Puis ça, ça peut se faire dans des relations, ça peut se faire, mais il y a vraiment quelque chose qui revient tranquillement à la source. Puis pour moi, l'alchimie du corps émotionnel, c'est vraiment basé là-dessus, c'est autant dans nos relations que dans notre relation avec nous-mêmes, c'est comment est-ce qu'on peut se relier à quelque chose de vraiment profond qui vient en nous, qui est une source intarissable, qui est pleine d'empathie pour ramener l'équilibre dans nos pensées, dans nos émotions refoulées, puis c'est toujours basé sur l'amour finalement. Comment est-ce qu'on peut récupérer ces parties-là de nous et trouver vraiment plus d'équilibre? L'alignement. Exactement. En fait, c'est clair par rapport aux écrits, aux écrits et tout, qu'on parle de Dieu le Père. Exact. Mais non, Dieu la Mère, elle n'existe pas. Exactement. Donc, il manque vraiment une clé importante. Vraiment, vraiment. Qui est comme la force empathique finalement, qui est ici, qui est une source intarissable. On n'a pas beaucoup entendu parler. Tu sais, les gens parlent beaucoup de la Pachamama, puis on parle de la terre. Tu sais, on parle de la nature. On parle de… Puis tu sais, il y a des traditions autochtones, mettons au Pérou, dans l'Amérique du Sud, c'est encore très présent pour eux. Mais comment est-ce que ça se consolide à l'intérieur de nous, tu sais? Puis c'est cette force tellement puissante qui va tenir toute l'expérience, que tu fasses la guerre ou pas. Cette force-là, elle va continuer à tenir ton expérience. Fait que c'est une force qui est une réalité, qui est toujours présente dans notre dimension, dans la dimension dans laquelle on vit. Puis la pratique, pour moi, de la guérison des traumas. Puis tu sais, moi, j'ai plein de traumas à guérir, puis je… Mais il y a quelque chose de vraiment puissant dans comment est-ce que je peux aller me relier à cette force-là qui est à l'intérieur de moi, qui finalement, plus je crée une relation avec elle et plus j'engage un dialogue avec mon subconscient, en allant la rencontre de mes parts fragmentées au lieu de m'identifier à elle puis de me battre avec elle, il y a quelque chose qui s'apaise profondément. Il y a comme des systèmes de défense qui fondent progressivement. J'ai pu approjeter ça sur l'autre si je le vis dans mon écosystème puis que je dévoue du temps dans mon écosystème pour aller me connecter à ça. Mais tout ça ici, là, puisque ça engendre de chaos dans ma vie, ça fond tranquillement. Puis moi, c'est une pratique que je fais depuis cinq ans puis ça m'amène vraiment des réponses, de la guidance à transformer mes relations, mes liens. Puis je vais vous donner un lien parce qu'il y a des formations qui se donnent là-dessus qui sont vraiment intéressantes. Mais quand tu pratiques sous forme de méditation, à un moment, ces voix-là, tu ne t'identifies pas mais tu les laisses être. Exactement. Tu les observes. Oui, tu les accueilles. Alors, le lien, tu vas me le donner. Oui. Oui, oui, oui. C'est un grand lien de même. Non, c'est un petit lien. Mais je veux juste comme parler de ressources parce que je trouve vraiment que pour moi, d'aller désamorcer les enchevêtrements du Parlement d'en bas puis d'apprendre avec humilité à aller, parce que parler de nos traumas, c'est un pas qui est vraiment important, d'avoir l'humilité d'aller les rencontrer émotionnellement avec les émotions qui nous ont dépassées aussi. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait fondre des mécanismes de défense qui sont des béquilles qui, souvent dans notre vie, ne nous servent plus dans notre processus d'évolution. Puis ça, je veux dire, on le sait, les cadeaux évolutifs, c'est ça, c'est comme il y a quelque chose de plus grand qui veut émerger. Puis là, on a des cadeaux évolutifs pour dire « Hey! » Puis des fois, on ne les comprend pas. « Comment tu vis avec ça? » Mais je trouve que cette pratique-là, d'aller vraiment à la rencontre puis d'accueillir ce qui est là, de laisser fondre ces parties-là, ça ramène vraiment une forme d'intégrité puis de positionnement puis de souveraineté qui peut être vraiment salutaire. – Sinon, ça peut exploser. – C'est ça, sinon ça explose all over. – Si on ne règle pas notre moi. – Ben oui, que ça soit individuellement ou collectivement. – Ou collectivement, puis ça m'amène. T'as-tu pas mal terminé? J'ai-tu rentré dans ton 15 minutes? 20 minutes? – Je ne sais pas. – 2-3 minutes de plus. – Hey, c'est super. – T'es bonne. – Pour une fois. – Oui, t'as été bien timé. Puis là, on va regarder justement les traumas personnels. j'ai un petit peu compris ce que t'as dit. – Un petit peu. – Moi, je suis pas très… – Famili, c'était-tu pas pire? – Oui, oui, oui. – Je suis pas très… – Parce que je comparais à les cartes au livre. – OK, oui, oui, oui. – Il y a plusieurs formes de spiritualité et différentes écoles de pensée qui l'expliquent de différentes façons. – Oui, c'est ça. – C'était très clair. – OK, super. – Bon, excellent. – Pour les femmes. – Oui, c'est ça. – J'étais très claire, mais je ne peux pas dire que… – Je pense qu'il faudrait faire un sondage, mais je pense que les femmes, t'as plus compris que les hommes. – Oui, je pense que oui. – Ah, ben regarde. – Les hommes sont… – Mélanie, t'as-tu? – Ça faisait du sens. – Pascal? – OK, super. – Oui, 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 mais mon côté féminin, il est pas mal. – Il est très bien après son côté féminin. – Bon, ben, il faudrait dire que le mien, il est pas, d'abord. – Ben, quand même, là. – Ben oui. – Il est quand même pas si prêt que ça. – C'est juste que, tu sais, Edgar et tes affaires-là, j'ai jamais… – Elle n'a pas eu ça. – Non, c'est correct, parce qu'il y a toutes sortes, tu sais, la spiritualité, fondamentalement, c'est l'humanité. Pour moi, c'est là que ça se passe. – Ouais. – Le reste, nous autres, on fly, parce qu'on a, tu sais, on a ces atouts-là, mais on se rencontre toutes dans notre humanité en bout de ligne. – On se rencontre ici, dans le cœur. – Oui, c'est ça, exactement. – En fait, là, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand les traumas s'accumulent dans tout le monde, dans plein le monde en même temps. – Exactement. – Puis, ça devient un trauma collectif, puis qu'est-ce qui arrive après un certain temps? – Puis là, on est en train de le voir en direct, live, à Haïti. Puis, je vais… On va regarder, premièrement, j'ai un petit reportage de TVA, le poste que tout le monde aime ici. – Non, je préfère Radio-Canada. – Non, mais ils font encore du bon travail quand c'est journalistique, hein? Il y a quand même, tu sais, de rapporter des faits, mais, tu sais, c'est un… Il faut qu'ils le fassent, sinon on saurait que c'est une machine à propagande seulement. Mais là, ils… – Bien, c'est parce qu'ils ne vont jamais en profondeur… – Ils font juste rapporter des faits à part quand ils doivent démoler quelqu'un pour servir leur agenda, mais sinon, ils ne vont jamais faire une analyse en profondeur. – Non. – Bien, ils vont le faire, mais là, ça devient la propagande. – Si ça sert leur agenda. – C'est toujours d'un côté. – Effectivement. – Bien, bien, là, on va regarder… C'est un petit reportage de la semaine passée où ils ont présenté les faits de ce qui est en train de se passer à Haïti. Alors, on regarde le petit reportage de TVA. – Et puis, on se déplace un peu plus au sud, plus précisément en Haïti. La perle des Antilles est une fois de plus secouée par des épisodes de violence extrêmes, ce qui a forcé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence et imposer un couvre-feu. Olivier Ferron-Boissé. – État d'urgence et couvre-feu, déclare le gouvernement haïtien après des attaques coordonnées de gangs armés qui ont entre autres mené à l'évasion de 4000 détenus d'une prison de Port-au-Prince. Je dormais dans ma cellule quand j'ai entendu les coups de feu disent prisonniers. Celui-ci a été atteint à deux reprises et dit souffrir. L'attaque a fait des dizaines de morts, dont des policiers. Il faut d'abord retrouver leur corps, dit celui-ci. Or, ils en ont plein les bras depuis la recrudescence de la violence par les gangs armés qui contrôlent plus de 80 % de la capitale. Ces gangs disent s'unir pour renverser les premiers ministres, Ariel Henry, et empêcher son retour au pays. Celui qui a pris le pouvoir après l'assassinat de Jovenel Moïse était au Kenya pour la signature d'un accord visant l'envoi de policiers. Or, les récents événements accentuent l'incertitude envers cette mission de sécurité soutenue par l'ONU. Qu'est-ce qui s'en vient après? Parce que vraiment, là, tout est troublé. C'est quoi la prochaine étape? Il n'y a plus de contrôle. On a un gouvernement déjà de facto, mais qui est absent. On a un premier ministre de facto qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. La détérioration rapide de la situation en Haïti inquiète grandement Washington. Selon Matthew Miller, ces événements mettent en évidence l'urgence d'une mission internationale pour soutenir la police haïtienne. Olivier Ferronbois, CTVA Nouvelles. Bon, on va être obligés d'envoyer de l'argent pour soutenir la police haïtienne dans l'Ukraine et tout ça. Ouais, puis ils ont eu un couvre-feu et un état d'urgence. C'est ça qui m'a fait rire. Parce qu'en fait, là, ça brasse pour rien. J'avais compris que c'était ça qui a dû trouver drôle. Ça brasse pour rien, puis nous, il ne se passait rien. C'était tellement verge, là. C'était l'eau bouteau couvre-feu. En parlant de trauma, ce qui se passe en Haïti, ça dure depuis 1804. En 1804, ils ont déclaré leur indépendance. C'était des esclaves qui avaient été amenés là, de l'Afrique de l'Ouest, pour travailler pour l'Europe, pour les Européens. Puis la canne à sucre, le café et tout ça. Donc, un moment donné, ils se sont dit, j'en ai mon cul, on fait notre indépendance. C'était en 1804. La France n'a pas aimé ça. Ils ont déclaré leur indépendance de la France. La France n'a pas aimé ça. Donc, l'Amérique, tout le monde, ils ont dit, on n'achète plus de vous autres. À moins que tu payes. Ils ont payé des milliards, des milliards, des milliards à la France, en réparation. Tu imagines-tu? Non, mais what the fuck? En réparation que la France les a pris de l'Afrique, les années-là, pour les faire travailler de force comme des esclaves. Merci beaucoup. Ça fait que ça, ces paiements-là ont duré 100 ans. 100 ans? Ouais, jusqu'au début des années 1900. À la France, ils continuaient d'envoyer de l'argent à la France. Donc, ils se sont libérés de l'esclavage en devenant esclaves pour la France. Ben c'est ça, ça n'a rien changé finalement. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, ils ont terminé les paiements, mais ils sont toujours esclaves. Depuis ce temps-là. Mais bon. Là, ils sont esclaves, mais d'une façon différente. C'est les… Là, il y a des… Tu sais, il y a toujours des cataclysmes. Il y a toujours des choses qui arrivent. Mais non, mais c'est débile, cette place-là dans le monde. C'est complotiste de dire ça, là. Non, c'est le cas. Il y a toujours quelque chose qui arrive. En 2010, il y a eu le… Donc, ça serait de la géo-ingénierie cible en Haïti. Non, non, non. C'est juste son… Ah, c'est de la malchance. C'est de la malchance. Ben, de la malchance dans ce cas-là. Je pense que c'est comme sur une faille. Il y a plein de monde qui disait quoi. Non, non, c'était pas un hasard. Non, non, quand même. Mais… Puis en plus, ces catastrophes-là, les pays de l'Occident, des États-Unis, Canada, l'Europe, envoient des gens travailler là, l'ONG, des ONG, pour supposément aider. Mais j'ai parlé, il y a quelques années, à des gens qui ont déjà été en Haïti. Puis ils disent, c'est la corruption totale. Un exemple, ce qu'il me dit comme exemple, c'est qu'à un moment donné, il envoyait des turbines pour remplacer des turbines qui ne fonctionnaient plus pour produire de l'électricité. Ils arrivaient en Haïti, les turbines, puis les gars, ils les prenaient, puis ils les renvoyaient en République Dominicaine, puis ils les vendaient. Puis ils se mettaient l'argent dans leur poche. Puis c'est comme ça pour bien, bien des affaires. Fait que toutes ces organisations humanitaires-là, que nous, on en voit là-bas, c'est corrompu. Jusqu'à là. Comme la plupart, j'ai l'impression. Comme la plupart. Puis ces gens-là font des gros salaires. C'est un petit peu la même chose comme les sans-abri. Il y a des gens, ils mettent des milliards, des millions, des millions pour les sans-abri. Il y a des gens qui travaillent à régler ça. Ça ne marche pas fort, hein? Ça ne règle jamais. Ils font des gros salaires. Il y a des directeurs de ça, de ça. C'est évident. Mais l'argent ne se rend jamais au sans-abri. Puis le problème n'est jamais réglé. C'est la même chose en Haïti. C'est la même chose pour la Société canadienne du concert. Puis là, ce sont eux autres. Puis tu imagines ça fait 200 ans. Non, mais ça, c'est énorme. Mais avant, c'était… Ça doit faire longtemps que ce lieu-là est comme… Il y a des lieux comme ça sur Terre comme Israël, mettons. C'est comme des lieux, comme toujours des abcets. Non, ça, il n'y a rien de spirituel ou rien là-dedans. C'est la France qui ont dit qu'on a besoin de sucre. Le colonialisme. C'est du colonialisme. L'impérialisme. De l'esclavagisme déguisé. Donc là, ce n'est plus nécessairement des esclaves sur le terrain. Oui, c'est ça. Puis ça, ça rentre dans l'ère de notre temps. Depuis qu'on fait notre show, on a vu des tendances. Puis à chaque fois qu'on en voit, il y a une tendance à décoloniser. Il y a l'Afrique qui se soulève. On a vu le monsieur, quand Gisèle était là, on s'en souvient. On a présenté le monsieur, je pense que c'était de la République… Pas le Congo, c'était… Non, j'ai oublié le nom. Il y a deux noms. Burkina Faso. Oui, c'est ça. Puis plein de pays. Puis tous les pays d'Afrique sont en train de se révéler contre la France, puis qui est le principal colonisateur dans ces… Puis c'est la même chose qui est en train de se faire en Haïti. C'est encore la France qui est le principal. Ça fait qu'eux autres sont encore esclaves. Il y a des grandes compagnies multinationales qui font faire des t-shirts là-bas, le café, puis quitte, le quitte. Puis eux autres, ils se ramassent avec des miettes, puis ils sont dans la pauvreté totale. C'est particulier parce que pendant la pandémie, nous, pendant qu'on était confinés et qu'on avait toutes les restrictions en Haïti, c'était bar open. Oui, c'est ça. On a envoyé… Je veux dire, il y avait des festivals, puis il ne suivait pas les règles. Oui. On a envoyé des milliards de dollars. Puis ça, c'était en 2010, quand il y a eu les tremblements de terre. On a envoyé des milliards, des milliards, des milliards. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Zéro. Comme toutes les milliards qu'on envoie en Ukraine ou en n'importe quel organisme. Ou en haut de la pyramide, là, quand on paye nos impôts. Non, mais à quel point on est con. Tu sais, là, c'est le temps des impôts, puis là, on leur envoie… Oh mon Dieu. Il faut décortiquer. Oui, mais ça, on paye-tu les taxes? Ça, c'est-tu imposable? Puis là, on est là. Il y a des bandits. On a moins de l'argent. Oui, ils vont me faire faire des pubs avec l'âge. Oh my God. Ça me déclenche. Pour les masques. Tu parlais des traumas. Oui, mais là, il y a un gros trauma là. Collectif. Collectif. Quand tu es esclave, ton peuple est esclave depuis 200, au moins 250, 52, 3 ans, 300 ans, parce qu'il y a eu un… Quand ça a commencé, ça, c'était quand Christophe Colomb a découvert Haïti. Donc, c'est 1500 quelque chose. Il a découvert des places Christophe. Puis là, Christophe Colomb, il arrêtait son bateau. C'est comme Jésus, lui, il était excité pour vrai, tu penses? Christophe Colomb, il arrêtait son bateau en Afrique. Il déposait les esclaves-là. Les esclaves faisaient le travail pour le sucre et le café et tout ça. Puis, ils ramenaient du café là-bas. Oui. C'est ça. Fait que c'est depuis ce temps-là que ça roule. 1500, 1600. Jusqu'à 1804, ils ont dit « fuck it ». Puis là, la France dit « ah ah ». Mais ça, c'est terrible. Mais pourquoi est-ce qu'un peuple est incapable de se relever, tu sais? Puis, c'est parce que c'est… Parce qu'il y a des oppresseurs. Il y a des oppresseurs, ma manie, je veux dire. Si le peuple se tient… C'est parce que… Oui, exactement. Mais on le fait pas. Les peuples font pas comme nous on pourrait le faire. Parce qu'on est poigné là-dedans, on est tous fragmentés. Exactement. Mais pour voir qu'au Québec, on pourrait pas tous se tenir. Mais il y en a pas de… C'est pourquoi qu'il nous divise. On l'a vu, là. C'est un petit peu gros de comparer Québec avec Haïti. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire… Non, on parle… Eux, c'est réellement… Ils ont été réellement des esclaves. Mais on est tous des esclaves. Oui, à différents niveaux. Mais je veux dire, on pourrait, nous, aussi, ne serait-ce que juste dire « tout collectivement, on paie plus nos impôts ». Mais personne va faire ça. Ben non, c'est sûr. Parce qu'on est fragmentés. Ben non, c'est parce qu'il faut quand même qu'on ait des services. Puis, on se donne… Il y a déjà des taxes sur les… Le problème avec notre système, c'est que c'est corrompu. C'est ça. Et l'argent va à des endroits qui devraient… Ça s'en va pas pour réparer les rues. Ben c'est ça. Non, 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 c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme si on est hacké de même, avec plein de parties fragmentées qui sont défendues par un mental linéaire super fort, coupé de… Et là, ce qu'ils vont dire, c'est que l'argent va dans les hôpitaux, il va dans l'éducation… Ils vont pas aux Barbades, là, hein? C'est pour ça que les… Non. C'est pour ça que les hôpitaux sont pleins, puis il y a rien qui se passe, puis que c'est le bordel, et que les écoles sont en décrépitude. C'est ça. Puis qu'Alain Deneau se fait crucifier pour des livres sur l'évasion fiscale, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de corruption, puis à un moment donné, ici aussi, ça va exploser, comme si c'était en train d'exploser là-bas. Fait que… Mais moi, ce que je me demande, c'est que de toute évidence, ils se révoltent parce qu'ils sont tannés de l'oppression, mais justement, ce qu'ils pensent par les médias, c'est qu'on les montre comme des terroristes et tout ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est comme un peu le convoi des quatre honneurs. C'était des terroristes alors qu'ils étaient peace and love dans la rue, mais les médias vont comme, bien sûr, démoniser ces gens-là alors qu'ils ont raison. Bien sûr, parce que les médias sont de connivence. Eux autres font partie du système. Bien sûr. Donc, le système veut se protéger et il veut continuer à rapporter des bénéfices. À contrôler. D'ailleurs, la fille le disait, mais là, ils n'ont plus le contrôle. Mais c'est ça. C'est toujours qu'ils veulent contrôler les moutons. Ouais. Et oui. Et on va regarder le prochain qui est, qui est arrivé hier. Fait que c'est tout récent. C'est que le premier ministre a démissionné. On se rappelle aussi que… Le premier ministre d'Haïti a démissionné. A démissionné. Lui, il était en exil déjà, je pense que c'était à Porto Rico qu'il était. Il y a eu le président qui, lui, s'est fait assassiner en 2021. Pourquoi que ce n'est pas Justin Trudeau qui annonce ça? Ah! Ouais. Ça va venir. Justin va être en exil. Merci. Oh mon Dieu. Non, c'est pour… Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas beaucoup dans la région. Lundi, les pays des Caraïbes se sont réunis d'urgence en Jamaïque en présence du secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken. Ils espèrent une transition politique pacifique et en appellent à des élections libres et équitables. Depuis la fin du mois de février, des hommes armés ont attaqué des commissariats, des prisons et l'aéroport international. La police haïtienne est impuissante face à eux. Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 15 000 personnes sont sans-abri après avoir fui les quartiers envahis par les gangs. Fait que là, eux autres sont en pleine révolution, puis l'Ouest, les États-Unis qui y mènent, et on dit on va envoyer de l'aide humanitaire, puis on veut des élections. On veut placer notre gars là, t'sais. On veut pas que ça change. Fait que… On veut revenir à… On veut connaître un premier ministre, un président, puis tout ça. On veut de l'ordre. Tandis qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est crisser nous la paix. Hey, vraiment. Et on veut décider de qui on veut pour nous représenter. Mais t'sais, eux autres… Pas un de vos corrompus psychotaires. Eux autres, ils ont un méchant problème, parce que là, eux autres, toutes les productions qu'ils font, s'ils font comme la France a fait en 1804, de dire fuck you, arrange-toi avec tes problèmes, on n'achète plus. Ben là, ils vont être dans le trouble. Fait que là, ils ont comme le choix d'accepter encore de continuer cette débilité-là, de se faire mener par les États-Unis et l'Europe, ou ben non, dire fuck you, nous autres, on va s'organiser. On devient souverain. Ah ouais, fuck you aussi. Ben moi, j'ai des amis qui sont allés à Haïti. J'ai une amie qui est allée à Haïti, puis elle m'a dit là, ben ça fait un bon bout de temps de ça, là, il y avait eu des tremblements de terre et tout. Oui, pendant 2010. Oui, c'est ça. Puis elle est revenu, elle a pris des semaines à s'en remettre à s'enfermer chez eux, puis elle avait braillé pendant des semaines parce qu'elle n'en revenait pas de l'appauvrissement de la terre, du peuple, de la misère dans laquelle ils vivaient. Puis j'ai un autre ami, lui, il a grandi en Haïti, puis il dit qu'il y a de la sorcellerie là-bas, à côté, là. C'est du vaudou. Du vaudouisme. Ils ont des traditions animistes super puissantes encore là-bas. Ils font pourquoi? Ils font… à quel dessin? Ben je pense que, tu sais, pour prendre du pouvoir sur la réalité, pour ce qui leur échappe, là. Ben, c'est peut-être ça aussi, le trauma, on essaie de compenser par quelque chose d'autre. Mais ça, c'est sûr que quand on est déconnecté, tu sais, du vrai noyau, on… Je pense qu'il n'y a pas juste en Haïti qu'ils font des… Non, non. C'est sûr. Peut-être pas du vaudou, mais des petites cérémonies le fun avec leur chum. Ouais, non, avec leur chum. Et ça, c'est sûr, ça fait partie de l'humanité, mais le peuple est trop épais pour… Ben non, c'est une théorie du complot, bien sûr. Ça, c'est Harry Potter. Oui. Mais ma question, tu sais, ce peuple-là, dans le fond, c'est comme un microcosme, tu sais, est-ce que tu peux te retourner vers ta ressource pour t'élever dans ta souveraineté, tu sais? En fait, c'est comme un… ça met la loupe sur un changement de cap qu'on va… Éventuellement, on n'a comme pas le choix, là, d'aller vers ça, là. Ben, c'est ça, peut-être ça, le trauma, c'est qu'un moment donné, si tu ne le règles pas… Oui. Ça explose, puis ça va se régler. C'est ça, peut-être, on parlait de l'ordre naturel la semaine passée, les forces de l'univers qui ramènent… l'entropie qui ramène toujours tout à l'ordre, dans l'ordre… La néostasie. Ouais, peut-être. Mais c'est ça qui est en train d'arriver. C'est que le trauma a augmenté, a augmenté, a augmenté. Puis il voit qu'il n'y a rien qui change. Donc, le boum, ça explose. Oui, puis, tu sais, même là, moi, je pensais à notre fameuse fraudémie, là, tu sais. Oui, justement, on va en parler. Ben, pour moi, c'est tout relié parce que c'est ce qu'on a occulté de nous-mêmes, tout notre pouvoir qui a été occulté dans les traumas individuels et collectifs, qui est instrumentalisé par une élite ou whatever. Oui, oui, ça a tiré l'épicel. C'est comme un gros fantôme, c'est notre pouvoir occulté, plus ça devient un monstre. Qui s'avent exploiter ces traumas-là. Exact. Tout ça, là, c'est tellement un essai de messe, alors que la réelle posture, c'est comment est-ce qu'on peut se reconnecter ici pour guérir notre souveraineté. Tu sais, les gens, là, qui… Moi, je te le dirais, ils n'auront pas besoin parce que ça va exploser. Oui, mais ça explose, mais après… Ça explose, mais après, ça ne veut pas dire que le problème est réglé. L'explosion, c'est comme l'abcès qui crève. Est-ce que tu as les outils pour te ramener à la bonne place après, ou est-ce que tu vas encore te faire hacker ? Parce que là, ils vont probablement encore se faire hacker, à moins qu'ils se tiennent debout, mais… C'est ça. Puis là, on va le voir le prochain, on regarde le prochain… En tout cas, le premier ministre, le président, c'est un président en Haïti. Là, il n'y en a plus ni l'un ni l'autre. Mais qui démissionne, au moins, c'est la logique. Ton peuple se révolte parce qu'il ne veut plus de toi. C'est la chose que Justin Trudeau n'a pas compris, qu'on ne veut plus de lui. Lui, il ne comprend pas ça. C'est particulier, mais… Regarde le prochain, c'est une image, je pense. Il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, on a profité de l'occasion sa. Pour nous dire, la communauté internationale, «Bey Haïti en chance ! » Parce que, ce qui se passe dans les pays, c'est nous-mêmes, Haïtiens, pour décider qui est le monde qui peut prendre ce pays et qui le mode de gouvernement, et comment nous allons faire pour nous retirer les pays dans la misère. qu'il y a là. Il n'a pas profité pour nous de la communauté internationale. Si ils ont continué, où ils n'ont pas allé là, il a plongé Haïti dans le chaos. Ben, voyons, c'est juste la vérité qu'il dit. Est-ce que tu comprends bien le créole? Oui, oui. On comprend un petit peu. Oui, oui. Le mix des deux faisait cohérence. Non, mais c'est logique que ça devrait être le peuple qui décide qui ils veulent au pouvoir. Ce n'est pas normal que Haïti ne soit pas capable de s'en sortir. Jamais. Il dit à la communauté internationale, «Si vous nous forcez à avoir vos dirigeants, c'est la guerre civile. » Ah, ils font bien. Let's go. Fait que révolutionne. Révolutionne. Oui, c'est ça. Moi, je serais vraiment curieuse de voir sur la grille, dans la grille planétaire, où est-ce qu'ils sont eux autres? Oui, qu'est-ce qui se passe là? Oui, exactement. Parce qu'il doit y avoir une fête élurique ou quelque chose qui se déplace, parce que c'est comme vraiment un microcosme de notre subconscient collectif. C'est vrai? Oui. Mais il n'y a pas un petit pendentif par l'amaçonnique, lui? Attends, attends. Je ne suis pas là encore. Ah, regardons ça! Ce n'est pas du tout stagé, cette affaire-là. Stéphane n'avait pas du tout un motif. Non, non, non! Propaganda! Oui, il fait de la propagande. Tu prêches ta paroisse, t'es pâle! On va en parler! J'ai pas vendu mon punch! Mais tu sais, c'était quoi qu'il avait dit? Je l'ai introduit. Bon, ben écoute, ça c'est le gars qui a posté ça sur Twitter, c'est un propagandiste. Mais ça, c'est le même gars, non? Oui, c'est le même gars. Ben oui, mais c'est le chef de la Rébellion. C'est le chef de la Rébellion. Son nom, c'est… Tu n'as pas envie de niaiser avec ce gars-là, hein? Jimmy Cherisé. Cannibale. Là, il y a eu comme un scandale cette semaine qui montrait des images de gens, des gangs qui faisaient du cannibalisme, qui mangeaient, qui faisaient cuire quelqu'un qui était mort. Ça, c'est de la… Ça, c'est une mise en scène, non? Souvent, une mise en scène. Probablement. Pour les démoniser. Oui, c'est ça. Puis là, ils disent que c'est lui qui est cannibale. Ah, mon Dieu! Ça, ça fait le tour de la Terre, l'actualité. C'est lui qui est le chef de la Révolution, que là, ils disent que c'est un cannibale. C'est un cannibale. Puis ils disent que c'est pour ça que son nickname, c'est Barbecue. C'est cute quand même. Oh my God! Mais là, la désinformation, elle va loin. Oui, oui, oui. Ça, c'est terrible. Il y a l'air en train de crever avec faim. Il y a l'air bien enveloppé. Alex, tu peux montrer le bas complètement de cette… Plus loin, exactement en bas. Bon, bien, il y a eu un… Heureusement, il y a eu un community note, surtout sur X, que Jay-Z… Jimmy Chérisier, Barbecue, c'est pas… Le leader d'une gang de cannibales. Le leader d'une gang de cannibales. Neighborhood, d'un quartier. Delmasis, puis son nickname, son… Son surnom. Son surnom. Son surnom provient du fait que c'est… Sa mère était une vendeuse de viande sur l'air. Ah, mais à quel point que c'est débile? Mais ça, tous les médias ont relié ça. Relié… Ben là, ils font une pierre deux coups, parce que là, tous les francs-maçons, c'est des cannibales. Ouais, c'est ça. Ils font des cérémonies satanistes. Oh my God! Whatever. Je sais pas si c'est moi qui… Puis là, il a mis une image avec une grosse affaire franc-maçon, tu sais. Un moment donné, il abuse, là. Ouais. Ta petite épingle, ça fait. Ah! C'est que là, manquez pas ça, là. Tu sais, il voulait juste être sûr qu'il le trouve… qu'il le voit, là. Mais tu sais, avec l'intelligence artificielle aussi, on peut tout falsifier les images. On sait plus ce qui est vrai, ce qui l'est pas. Je suis certain que c'est faux, parce que moi, je connais pas un franc-maçon qui ferait ça. Ben non, mais là, c'est vraiment righteous. Le gros pendentif, alors, ça fait complètement contraire aux valeurs franc-maçonnes. Ouais, c'est absolument contraire. C'est très dans le satanisme, dans la matérialité des gros pendentifs de même, là. C'est comme si c'était un rapper. Ouais, ça fait… ça, c'est pour choquer, puis il a réussi, il a eu des millions de… Mais vous pensez que c'est une fausse image, ça? Moi, je pense que oui, mais peut-être pas. Puis, s'il est franc-maçon, moi, je dirais… Mais tu sais, en même temps… Oui, il y a tellement de choses qu'il faut. Ouais, ben, ça dépend… En tout cas… Le chef de la Révolution est franc-maçon. Ça, ça serait une bonne chose. Peut-être que c'était en référence à la Révolution française, puis il faisait un clin d'œil… Peut-être. Peut-être aussi, ouais, c'est ça. C'est peut-être plus ça. Moi, je vais vous en crisser une révolution, moi. C'est peut-être un… C'est peut-être un… Ah, ça, c'est intelligent, Amélie. Plus un clin d'œil. Ça, c'est bon, Amélie. J'aime ça. C'est peut-être pas franc-maçon, tu sais. Ah, peut-être. Mais tu sais, aussi, ouais, ce serait vraiment surprenant que cette image-là soit mise sur les réseaux internationales. Mais en même temps, tu sais, tout ce qu'on vit est tellement instrumentalisé. Puis, tu sais, il y a quand même certaines formes d'opposition contrôlée qui existent dans la vie à travers les artistes. Tu sais, il y a quand même des gens qui vont tirer les ficelles pour créer différentes factions dans le peuple. Comme toi, Amélie, t'as des oppositions contrôlées. Évidemment. Moi, je suis une franc-maçonne. Oui, c'est ça. Non, mais ça se peut qu'il y ait un franc-maçon. Il doit y avoir des loges à Haïti, puis… Non, je ne pense pas qu'il y en aille parce que, justement, j'en ai déjà parlé, ça fait longtemps, à quelques-uns, que dans ma loge, il y a encore des Haïtiens. Puis, j'avais demandé s'il y en avait en Haïti, puis il n'y en avait pas dans ce temps-là. Ah bon? Fait qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, peut-être. On dirait, en tout cas. Mais je ne pense pas que c'est vrai. Non, 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 non. Je ne pense pas que c'est vrai. Ils ont parti une loge, puis on dit « on fait la révolution! » Ouais, c'est ça. Qui sait? Tout est possible. On va le montrer aux Français, c'est quoi les frères-maçons. Moi, j'aime mieux les frères-maçons délinquants de même que ceux qu'on dirait qu'ils sont au pouvoir. Moi, je trouve que ce gars-là, si les frères-maçons, ça va, c'est ça aussi l'esprit de révolution. Je pense qu'il y a un esprit de révolution quand tu commences à comprendre la réalité, tu vois la réalité. Sauf qu'il n'a pas écouté le pacte, parce que vous n'êtes pas obligé de faire un serment que vous n'allez pas vous révolter. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas écouté. Il n'y en a plus de gouvernement, tu ne peux pas se révolter contre le gouvernement, il n'y en a plus. Non, puis tu sais, je pense que la frère-maçonnerie, c'est un siège de pouvoir mondial quand même, dans tous ses différents embranchements. Absolument pas. Au contraire, au contraire, ils ont été sortis du pouvoir depuis, il n'y en a plus. Oui, mais c'est peut-être, il y en a peut-être des loges occultes. Exact. C'était bon d'ailleurs avec petit Albert l'autre jour. N'importe qui peut, comme ton dôde que j'ai écouté, j'ai oublié son nom, qui dit que n'importe qui peut partir une loge et se dire que c'est une loge franc-maçonne. Oui, mais ce n'est plus des franc-maçons. C'est ça, mais peut-être qu'il y en a où tu vois. Ce n'est pas des franc-maçons. Toi, tu parles de la franc-maçonnerie puriste. Oui, mais je parle des franc-maçonnerie normale, celle que je connais, celle que lui connaissait. En tout cas, on s'entend-tu qu'elle était infiltrée et corrompue, ça fait un bout. Oui, depuis la Révolution française. Tout a été corrompu et infiltré. Même l'Église catholique, Stéphane, tu vas me faire croire que la franc-maçonnerie… C'est parce que tu mélanges des choses. Surtout… Tu mélanges la clique du pouvoir et de tous ces mondes-là qui… tu penses qu'eux sont franc-maçons, ils ne sont pas. C'est une autre… Non, 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 c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Parce que la plupart des gens disent que tous ceux qui sont au pouvoir sont franc-maçons. C'est pas ce que je dis. Mais il y en a sûrement qui ont utilisé des clés de la franc-maçonnerie pour monter la hiérarchie et qu'ils sont rendus au pouvoir. Non, parce que la franc-maçonnerie… Je pense qu'Amélie… Elle n'a rien à voir avec les pouvoirs. Ben non, mais tu sais… Elle, on ne partira pas là-dessus. On ne partira pas là-dessus, mais c'est bon. Il y a des bacs qui sont sur repeat. Moi, je suis quand même d'accord avec Amélie. Puis je ne dis pas que la franc-maçonnerie… Oui, mais c'est ça. Vous êtes tous les deux d'accord. Vous n'avez jamais mis les pieds dans une loge maçonnique. Puis là, vous savez tout sur la ferme. On ne sait pas tout. Même qu'on met de l'eau dans notre vent au bout. Je ne sais pas avec toi, Stéphane. Non, mais ça n'a aucun… C'est ça qui est complètement… Non, tu n'écoutes pas ce que je dis, Stéphane. Débile. Tout le monde qui parle de la franc-maçonnerie, ils ne connaissent rien là-dedans. Non, je suis d'accord. Ça, c'est un des problèmes de notre temps. Écoute-moi… Tout le monde pense qu'ils connaissent tout, mais ils ne connaissent rien. Écoute, je ne connais rien, mais je connais juste ce que tu m'as expliqué. Je pense que c'est vraiment une école de croissance personnelle, puis que tu peux avoir des bons outils pour ton évolution. Mais tout a été corrompu. Même, tu sais, la religion devrait… C'est bien, c'est pour gagner en spiritualité, s'élever dans la conscience et dans l'amour. Mais ça aussi, c'est corrompu. Fait que la base de la franc-maçonnerie que toi, tu as vécu, effectivement, puis je pense au Québec, la plupart des loges sont correctes, mais il y a des gens qu'ils s'en vont là-dedans, puis qui ont l'intellect d'un poisson rouge ou le cœur de… Comment tu peux dire ça? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu étais dans une loge pour voir s'il y avait des loges corrompues? Mais non, mais d'après toi, non. Je ne te parle pas ici au Québec. Je te parle peut-être ailleurs. Il y a des problèmes. Tu n'as pas été dans toutes les loges du monde. Il y a certainement des problèmes dans la maçonnerie comme… Peut-être pas des problèmes, mais ça, c'est un différent… des différentes pensées. Moi, je ne crois pas, puis on le voit au Grand Orient de France, qui, eux, se prononcent sur des enjeux politiques, ce qu'ils ne devraient pas faire. Selon moi, est-ce que… Puis je ne me mettrais pas à leur place, c'était eux de dire est-ce qu'on devrait peut-être avoir la discussion là-dessus, parce qu'ils ne devraient pas se prononcer sur des enjeux politiques. Qu'un maçon s'en aille faire de la politique, parfait. En autant qu'il ne parle pas au nom des loges. Donc, ça, ça se peut qu'il y ait des maçons qui se ramassent dans des positions de pouvoir. Oui, mais ce n'est pas la maçonnerie. Non, mais c'est… Non, mais c'est… C'est comme si tu t'en avais… J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y a des francs-maçons qui peuvent monter l'hierarchie puis se retrouver au pouvoir. Je n'ai pas dit qu'ils incarnaient la franc-maçonnerie. Oui, mais ce n'est pas… Ils ne montent pas les hiérarchies de la franc-maçonnerie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu pourrais… Ils vont monter la hiérarchie. Si tu es un franc-maçon, tu pourrais te ramasser premier ministre, ça n'a rien à voir à la franc-maçonnerie, mais tu serais un premier ministre franc-maçon. Oui, mais c'est ça… C'est juste ça que je dis. Puis moi, ce que je dis, la nuance que je mets là-dessus, c'est que non, je ne pourrais pas me ramasser premier ministre parce que je n'embarque pas dans… Je n'ai pas vendu mon nom au diable. Toi, il y en a qui le feraient. Moi, en tout cas, là… Certainement, comme n'importe qui dans la société. Donc, c'est ça, ça se peut. Oui. Moi, en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu me voir cet été, qui faisait partie d'une loge, puis il m'a raconté des affaires qui vont pas mal dans ton sens, Amélie. Il ne m'en a pas dit beaucoup, non? Mais il m'en a dit juste assez pour que je n'avais plus envie d'entendre rien, puis que je m'en aide. Est-ce que tu as vérifié pour voir s'il était vraiment dans une loge maçonnerie? Oui. Oui? Et pourquoi il est allé dans la franc-maçonnerie, lui? Comment tu sais qu'il était vraiment un vrai maçon? Ben, écoute, c'est quelqu'un qui… En tout cas, moi, je trouve que c'est un sujet… Comment dire… Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des niaiseries. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui… Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un bon parcours. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment maçon? En tout cas… Je pourrais facilement le voir. Moi, je vous dis ça, puis je m'avancerai pas plus là-dedans, parce que je trouve que c'est des… Je pourrais facilement le voir. C'est des choses qui… Mais je pense que c'est d'une évidence, Stéphane. Je crois que tu comprends pas ce que… En tout cas, moi, je veux dire, là, je peux pas parler au nom d'Ève-Marie, mais c'est qu'il y a des gens qui peuvent être franc-maçons, puis pas être des bonnes personnes. Ben oui. J'ai jamais dit le contraire. Ça s'arrête là. Ben oui, mais c'est parce que là, tu… En disant ça, puis là, tu fais une généralisation. Non, non, parce que ma mère était catholique, et c'était une femme extraordinaire, mais plein de monde corrompu dans l'Église catholique. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que tu comprends que… Je suis pas en train de dévoiler l'Église catholique. Tu comprends qu'il y a plein de conspirations, de théories de conspirations. Oui, mais elles vont beaucoup trop loin dans leur délai. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que pourquoi… C'est tout ça que je dis moi. Elle est là. Pourquoi elle est là? Pourquoi dire ça? Mais c'est parce que toi, tu… Il y en a qui vont dans l'extrême, que c'est tout décriminel, puis toi, tu vas dans l'autre extrême, que c'est tout beau. Ouais. J'ai jamais dit que c'était tout beau, car je viens de critiquer… Je viens de critiquer le Grand Orient de France. Oui, mais c'était une minuscule critique, parce qu'il parle de politique. Ben, c'est pas une minuscule critique. C'est une des grosses critiques que le monde ont contre les francs-maçons. C'est qu'ils pensent qu'on contrôle la politique. Ben, c'est ça. Je pense qu'on s'entend pour dire qu'il y a des gens qui vont beaucoup trop loin dans leur théorie. Oui, mais pas qu'ils vont trop loin. Mais c'est pas tout beau tout. Il y a même pas aucune religion, aucun courant spirituel qui est tout parfait. Ben non, regarde… Combien il y a eu de curés qui ont agressé des jeunes enfants? Ben, exactement. Bon, ben… C'est pas toute l'Église catholique qui est comme ça. Ben, c'est exactement ce que je dis. Ben, c'est ça. Fait que, ben, quand on parle de l'Église catholique, on parle pas des curés. Je pense que t'as un trauma de… Ben, c'est ça, j'ai un trauma. Écoutez, écoutez, moi je pense, vous savez quoi? Vous êtes pas d'accord? On va continuer. Ben, on dit exactement la même chose. Ouais, ben, c'est ça. C'est juste que moi… Toi, ben, tu l'as à cœur. Moi, je m'en fous complètement. C'est tellement différent. Toi, tu le penses à cœur. Non, pis je suis comme… Pis ça, les gens qui l'ont pas vu, on parle d'Adostérone qui, lui, a fait un coming out cette semaine comme quoi il était franc-maçon. Pis ça a fait des grosses affaires. Toute personne ne savait qu'il l'était. Fait que ça a fait une grosse chose. Pis il était un petit peu agressif. Pis la raison pourquoi il était agressif, c'est justement à cause de ces conneries-là qui se disent partout. Ah, il était quand même agressif. Il avait pas beaucoup de sagesse, là, dans cette vidéo. Non, non, non. Parce que j'ai regardé cinq minutes pis j'étais comme… Je comprends pourquoi il était agressif. C'était une énergie négative. Parce que… Je comprends parce que… Hé, je suis rendu tellement sensible à ça. C'est épouvantable. Ben oui, je comprends. Parce que les gens qui sont dans la maçonnerie, pis qu'ils voient toutes ces conneries-là, comment tu peux pas réagir? Mais eux autres, la plupart, ils réagissent pas parce qu'ils veulent pas dire qu'ils le sont. Pis là, il dit pis ça sentit. Ça vient avec les… J'entends. Ça vient avec les traumas. Ça vient avec les traumas. Quand t'en as assez, ça explose. C'est ça, je pense que toi, t'as un mini-trauma des attaques franc-maçonniques. Non, j'en ai juste mon cul. Ça te trigger un peu. J'en ai juste mon cul du monde qui dise n'importe quoi. Non, mais j'entends que, t'sais, tout peut être blanc. T'sais, tout est pas blanc ou noir. Pis toi, t'as trouvé des réponses dans ce chemin-là. Pis il y a quelque chose qui est noble là-dedans, t'sais, dans ton cheminement, pour le cheminement de plein de gens. Pis que c'est pas parce qu'il y a peut-être des branches qui sont perverties que tout est perverti. Moi, je pense qu'à la base... Parce que si les branches qui sont perverties, c'est pas des maçons parce qu'ils feraient découvrir tout de suite. Tu comprends? C'est comme ça, c'est la structure de la maçonnerie. Mais le gouvernement, il peut pas être corrompu, sinon on le saurait tout de suite. Ben non, ils sont dans le clic à eux autres. Pis tout le monde sait comment ça marche, ceux qui sont dans le clic. Mais moi, je peux aller visiter n'importe quelle loge maçonnique, pis je verrais qu'ils font les choses correctement ou pas. Toi, t'es... Parce qu'il y a des degrés là-dedans. Ouais, mais au troisième degré, tu peux aller voir n'importe quel. Mais tu t'es à quel degré? Je suis passé troisième. OK. Fait qu'au troisième... La maçonnerie, là, il y a vraiment trois degrés. Où tout est... Tu apprends tout dans les trois premiers. Les autres, c'est des grades de perfectionnement. Des perfectionnements. Ils ne sont pas... Tu apprends rien de nouveau. Mais à notant que moi, je vois quelque chose qui s'est pas bien passé, là, par rapport à la franc-maçonnerie, quand même, que je sors pis je le dis, que le monde s'en fout, là. Non, mais je te l'ai déjà dit que j'en ai vu. Des choses qui allaient pas bien. Ouais. On les a dénoncées, pis de voir. Ouais, mais là, c'était des petites affaires, c'était pas quelque chose de grave. Ouais, oui, c'était assez grave. Mais moi, je pense que, comme dans tout, il y a, comme Amélie a dit, moi, j'appuie ce que tu dis, tu sais, il y a des chemins qui sont nobles, pis il y a des chemins qui se pervertissent. Pis moi, je doute pas de ton honnêteté, Stéphane, dans tout ce que tu nous racontes. Ouais. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'il y a des dérapes, il y en a toujours eu. C'est sûr, il y en a eu. Pis on s'entend là-dessus. Voilà. Je pense qu'on dit la même chose. Exact. Mais ça revient vraiment à ce que nous, on a un détachement, Stéphane, lui, il prend à cœur. Mais je comprends, je comprends Aldo d'avoir été agressif dans son coming out. Il était peut-être pas prêt à le faire. Non, c'est ça. C'est ça, là, c'était pas le bon moment. Il aurait dû le mettre un peu avant. C'est quelque chose de faire des coming out, pis se faire scrapper par la haine. Ouais. Mais là, à quelque part, on le sait, là, que tu sais, tu fais un coming out, tu dis que t'es franc-maçon. Ça va déranger. Il y a des gens qui te font ramasser. Fait qu'il faut que tu sois consciente de ça. Pis dans les commentaires de son vidéo, il y avait tous les stéréotypes. Tu peux dire que je suis aux animaux, il y aura pas de soucis, là. Non, c'est ça. Prends-maçon et je me garderai une petite gêne. Mais tu sais, il y a quelque chose de tordu dans… Ben je trouve, tu sais, bien que j'y crois qu'il y ait des élites vraiment… Tu sais, c'est une évidence qu'il y a des élites perverties sur la Terre. Sinon, on serait pas dans ce chemin-là. Mais l'humain a une tangente à blâmer… Voyons… Blâmer. Blâmer l'autre pour tous ses malheurs. Fait que tu sais, la franc-maçonnerie est devenue comme une espèce de pocket deal. Ouais. Pis tu sais, je pense que la nuance est importante, pis c'est ça que t'amènes, Stéphane. Ouais. Fait que tu sais, c'est toujours drôle de voir à quel point est-ce qu'on va déverser le fiel de tout ce qu'on n'est pas capable de prendre responsabilité en nous-mêmes sur une organisation extérieure. Bien qu'avec discernement, pour moi, c'est une certitude qu'il y en a des autres… Parce que c'est pas plus tard qu'hier, là, il y a un con qui m'a envoyé un message avec ça, là, cette affaire-là, pis il dit, regarde, on le sait maintenant, vous êtes des dangereux, les franc-maçons. Mais oui, mais les gens… Non, mais j'en sois tout le temps des comme ça. Moi, je le trouvais sympathique. J'en sois tout le temps des comme ça, de dire que vous êtes des sataniques. Tu sais qu'est-ce que c'est de se faire dire ça tout le temps. Ben oui, ça fait bien plus longtemps que toi que d'habitude. Mais c'est parce que toi, t'es une vraie satanique. Oui, c'est ça. Oui, c'est évident. À te regarder les yeux, là. On a complètement dérapé. Il faut continuer. On voit comme toute ma haine… Ah, comme d'habitude, là, on a dérapé, puis j'ai pas suivi mon temps. Ah oui, mais là, j'ai hâte, tu parles de… On est rendu où, là? Ben là, on a presque fini. Ben, est-ce qu'au moins que tu peux nous faire ton clin d'œil de socio-financement pendant qu'on est dans la section pour tous? On a-tu déjà fini? Ben, on va s'en aller dans la section membres. Ah, ok. On va continuer, là. Oui! J'aimerais que tu l'annonces dans la section publique. Attends, je vais parler avant. Vas-y, vas-y, c'est correct, on te donne le micro. Tu as l'autorisation, je t'adombre. Dans la section membres, on va parler de ce qu'on n'a pas parlé, là. On va parler des traumas de la pandémie. Parce qu'il y a eu des scandales cette semaine, dont le scandale du vendredi. Ah, c'est grand du côté. C'est grand. Puis, on va parler des vaccins, parce que notre cher ami, le docteur Babouin-Boileau… Boileau, oui, ben oui. Il a dit que c'était… Il a dit que c'était… Il a dit que c'était… C'était bon. Les études prouvent que c'était bon. C'est sûr. C'est vrai, il a raison. Oui. On va parler de notre ami Justin. Ah, le beau ju-ju. Puis… Ah, j'ai hâte qu'on parle de ça. On va parler de… Jean-Michel Tronieu. On va parler de… Là, on va en parler, on va le faire, l'histoire de Belgique. Après toi, là. Mais avant, je vais mettre un petit… Pas Bibi… Ok, on va en parler publiquement. Oui, oui. Ok, ok. Avant, je vais en parler un petit bout… Je vais… Je vais en parler. Je vais présenter un petit bout de la section membres, là, là. Le gouvernement du Québec a sorti son budget. Il y a un gros scandale cette semaine. Tu as mis un couvre-feu? Il me dit, je te signe un papier, non. Lui, il fait le party! Ce que je n'aime pas, c'est qu'ils font des scandales avec ça. Puis pendant ce temps-là, ils ne parlent pas des vraies affaires. Oui, on pouvait avoir des effets à la vaccination. On peut toujours avoir mal un peu, faire… Se sentir un peu fatigué, tout ça. Mais ce sont des bénéfices… Ce sont des… Des conséquences très, très faibles par rapport aux bénéfices. Il vient d'être pris en flagrant délit de mensonge. « Get a fake card! Don't comply! » Mais ça, c'est… Ça, c'est les libertariens aux États-Unis. Elles autres sont de même, là. Ils n'ont pas peur, là. Ils sont comme… C'est pour ça qu'ils s'attaquent à eux. Aux États-Unis, ils s'assument, hein? Ben oui, mais c'est pour ça que Trump est démonisé sur toutes les tribunes. Oui, ben oui. Du populisme qui veut revenir en arrière sur le droit des femmes, revenir en arrière sur la lutte contre les changements climatiques, revenir en arrière sur la défense de la démocratie, « God! » Et on n'est plus en démocratie. Hey, on est dans le glace orwellien, pas pire, là. Ouais. Ça, c'est fort, là. Ce que je trouve particulier, c'est ceux qui crachent sur le populisme. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à l'opinion du peuple? Mais non… Ils veulent pas l'entendre. Ben, il y a le petit peuple! Ok, mais dites-le pas. Au moins, cachez-le. Vous êtes contre le populisme. Mais là, vous avez pas le choix de vous abonner. C'est juste 3$ par mois. Aidez-nous, les amis. On a besoin de vous. Non, mais pas juste ça. C'est que vous allez voir que ça va être bon. Et nous, ça s'en va pas à un PDG qui gagne 100 000 par année, là. Ça s'en va juste à nous. Ce qu'on vient de vous montrer, c'est un retour vers la future parce qu'on l'a pas fait encore. Oui. Exact. C'est un mystère. On plonge dans le mystère. C'est pas ce qui va se passer. C'est que ça va peut-être être bon. Stéphane, vas-tu avoir vraiment des bonnes images à vous présenter? On le sait pas. On le sait pas. Fait que vas-y. Oui. Hé. Ben là, on sait qu'Ève-Marie, en plus d'être une intello dans le cœur… Une intello spirituelle. Oui, une ancienne sorcière. Ah oui. Mais en plus, tu es chanteuse. Oui. D'ailleurs, j'ai ta toune en tête depuis tout à l'heure. Ah, c'est cool. Je l'écoute… Ben, celle-là… Elle est très vieille. Oui, moi aussi, c'était… Moi, je suis une belle. En fait, tu sors ton… En fait, tu prépares ton album et t'as besoin de l'aide du public. Oui, exactement. Moi, je le sais. Oui. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Le temps de studio. Puis, tu peux pas genre t'asseoir sur ton beigne puis dire l'argent va rentrer. Fait que dans le fond, moi, ça fait dix ans que je vais faire cet album-là. Puis là, j'ai décidé de lancer ma campagne de socio-financement. Fait que c'est un album qui va parler du processus alchimique. De chanter. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. En fait, c'est des tunes, oui. C'est des chansons. C'est des chansons, mais sur quatre archétypes. Mais là, tu le fais en français, si j'ai bien compris. Il va y avoir du français, de l'anglais. Ah, c'est un mix de tout. Oui, exact. Des chants des ancêtres. Puis, moi, tu sais, je joue au piano, je compose à la guitare, mais je fais aussi… Je travaille avec le tambour, la sonothérapie. Fait que ça va être vraiment les différents archétypes du processus alchimique. Puis, je vais mettre un petit bout d'une de tes chansons que tu vas me dire quoi mettre. En fait, je t'inviterais à mettre, si ça va, la vidéo de mon socio-financement parce qu'il est super bien monté. Il y a le lien. C'est deux minutes. Ah, bien, deux minutes. Puis, on le met là. On le met là. Ah! Salut tout le monde, ça fait dix ans que je dis que je vais faire un album de musique. Fait que voici, j'ai décidé de faire une campagne de financement pour mon album. Et la voici. Ça fait des années que je compose des chansons en secret. Puis ces chansons-là sont comme dans un gros garde-robe, puis il n'y a pas grand monde qui les connaisse, puis qui savent qu'ils existent, et elles ont vraiment envie de naître. En fait, ça fait des années que je porte une œuvre musicale et que je sens que c'est vraiment ça que je dois mettre au monde. Aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains pour vous demander de m'aider à financer mon projet d'album avec chansons, piano, guitare, puis c'est avec tout mon cœur et mon amour que je vous remercie. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Ah, puis voilà. Puis là, on peut aller où pour… Oui, bien c'est ça, La Ruche, sur le site de La Ruche. Vous pouvez aller sur ma page Facebook Ève-Marie Roy, sur mon YouTube, je l'ai mis, ou sur mon site web, Ève-Marie Roy.ca, puis le lien est là tout de suite. Puis dans le fond, c'est ça, un album, c'est environ 30 000. Fait que moi, j'ai commencé avec mon premier objectif à 5 500, parce que j'étais comme, avec La Ruche, si t'as pas ton premier objectif complet, il donne rien. Toi, c'est pas par toune, je pense, c'est le temps de studio. Moi, je payais pour, c'était genre 3 000 par toune. Ah, c'est énorme. Moi, c'est à peu près 1 500 par toune. Si on veut un son professionnel, sinon ça sonne pouette-pouette dans le fond du garage. Complètement. Fait que tu sais, j'ai mis 5 500, là, aujourd'hui même, j'étais à 80 %, mais je me suis mis un deuxième objectif. Ah, tu peux l'augmenter. Oui, fait que là, j'ai un deuxième objectif. Puis moi, ce que j'aimerais ramasser, tu sais, j'ai mis un deuxième objectif, 3 000 de plus pour arriver à 8 500, mais la vérité, c'est que 12 000, ce serait vraiment cool. Tout le monde, au lieu d'encourager les artistes corrompus, puis d'acheter des albums des artistes qui sont foutus de notre gueule, bien, encourager Ève-Marie, puis qu'elle a un réel talent. Puis je mets le lien à l'écran ici, fait qu'allez voir ça. Puis en fait, c'est super bien monté avec la ruche, parce que les gens peuvent acheter des contreparties. Fait que mettons que tu as envie de venir à ma retraite dans le sud de la France, j'en fais une en anglais du 17 au 25 mai, puis une en français probablement à la mi-août. Bien, tu sais, tu peux acheter ta retraite sur mon socio-financière, ça s'en va directement dans mon album. Exact, c'est bien ça. Puis des retraites dans la région, je vais faire Pouvoir, Durée de Chanté et Géobiologie au solstice. Il y a plein d'affaires que j'offre, des spectacles maison, des soins, des participations à des ateliers d'une journée. Tu peux acheter mon album si tu veux mettre 5$ ou 20$. Vous avez des trucs en échange, c'est le fun aussi. On a de l'argent dans le vide. Répète, en en français, c'est les dates. Ah, en français, ça va être au mois d'août, je pense que ça va être du 17 au 25 août. C'est ça que je vise. À mi-août, puis en anglais, c'est… Du 17 au 25 mai, dans le sud de la France. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je pense que c'est pas mal ça. Combien de mois que je parte avec toi, l'habitude? Bien là, je vais faire des plus petits groupes, parce que tu vois, la dernière fois, j'avais 18 participants. Mais c'était vraiment beaucoup, parce que c'est des gros processus. On va sur des sites vraiment puissants. C'est mieux des petites gangs. Voilà, puis à Miu, j'imagine que Tranquillement va être là. Tranquillement? Tranquillement? Miu. Ah! C'est qui Miu? C'est mon chat, Tranquillement. Miu? Hé, là, c'est un bout en train, Stéphane. Sors de ce corps. Seigneur. Ah oui, je voulais dire une dernière chose, excuse-moi, deux secondes. Par rapport à mon album, c'est aussi beaucoup de chansons sur le deuil, puis la résilience des deuils. Parce que moi, j'ai vécu un gros deuil, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. Ça fait que c'est tout ce que j'ai récupéré de moi-même en écrivant ces chansons-là. À quel point est-ce que c'est puissant d'aller ausculter nos deuils, la mélodie qui est au fond de nos deuils, puis de faire de la beauté avec nos traumas profonds, de s'en affranchir. Puis là, ça devient vraiment… Oui, ça continue à exploser, mais il y a des choses qui deviennent vraiment comme de l'art. C'est ça, l'alchimie. Tu prends ta matière première, puis tu fais un travail avec elle, tu vas la ressentir, puis tu lui donnes une forme. Tu le fais exploser avec de l'art. Exactement. La musique, c'est une bonne façon de travailler, guérir nos traumas. Exactement. Hé, on sort du coq à l'âne en s'il te plaît, parlez de ça, puis on va parler de Jean-Michel. Alors, Alain, ça va être le 1.11 qu'on va regarder. Là, on va regarder, puis avant de finir, parce qu'on voulait le regarder… Ah! Ah mon Dieu, j'ai tellement ri de cette histoire de coq. Oui, c'est ça. L'affaire du… Voilà. Ça, c'était Candace Owen, qui a fait une émission de genre 45 minutes cette semaine sur Brigitte Macron, qui serait en fait… Jean-Michel Crogneux. Crogneux. Puis ça, ça circule dans les réseaux complotistes… Depuis longtemps, là. Depuis longtemps que Brigitte Macron serait un homme. Mais tout le monde… Moi, je pensais que c'était des conspirationnistes qui allaient un petit peu trop loin, mais là, je suis pas mal convaincue, je vais t'avouer. Ah oui, mais c'est qui elle, Candace? Candace Owen, elle est au Daily Wire, très, très connue. Moi, je l'ai suivi. Ah oui, il y a des millions et des millions de followers. Et ça a l'air que la semaine prochaine, quelque chose comme ça, Tucker Carlson va faire un… Ah! Là-dessus? Là-dessus. Tabarouette, la Macron passe au Shredder, là. C'est un scandale, c'est ça, c'est ça, c'est ça, les médias, les gens normaux, là, ils pètent aux frais. Fait que là, la planète au complet… Les culottes tombent à terre de plus en plus. Guys, wake up, là! C'est extraordinaire. Wouhou! Ça finit plus, là! On parle de trauma, là. Personne n'est prêt pour ça, mon Dieu. On parle de trauma, imagine, Brigitte Macron, comment ça doit être son trauma, là. Ben là, écoute, tu t'attends à un moment donné, quand tu mannes… Ben non, non, parce que comme elle dit Candle, je ne sais pas si on le voit dans ton extrait, mais ça serait facile pour elle de faire une conférence de presse, de dire, ben voici les photos quand je t'ai enceinte, voici les photos de moi, elle n'est pas capable. J'ai pas pris d'extrait parce que je veux pas, c'est du copyright et tout ça. OK, OK. On est autour, ben, ils n'aiment pas ça. Mais effectivement, ça serait très facile de débunker ça, puis dire, ben non, regardez, voici des photos de moi. Ben, le fais pas. Ben, il n'y en a pas. Pire que ça, Macron, cette semaine, il a sorti de ses gants, puis il a parlé contre ceux qui parlent de ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas de traité de transphobe, d'ailleurs. C'est comme… Ben oui, il y a dans ça. Il a traité le monde de transphobe. On va en profiter. On n'est pas transphobe, on dit qu'il est un homme. On n'a pas dit qu'on ne l'aimait pas. Fait qu'il a explosé avec la haine, mais il n'y avait pas beaucoup de munitions, finalement. Il n'y a rien dit pour contre… Il n'y a pas dit, sinon, ce n'est pas vrai, tu sais. Ouais. Fait que… En tout cas, ça serait un des plus mégas secrets d'État qui serait révélé. Ouais, c'est ça. Imagine tout ce qu'on ne sait pas. Fait que tout le monde, ils doivent péter, faire des bubules, là. Ben déjà, c'était sorti que Barack Obama, il était aux hommes, ou peut-être bi. Aux enfants. Puis c'est pas… Je ne sais pas. Ben, l'histoire ne le dit pas, mais définitivement aux hommes. Puis on le peut faire passer pour un bon père de famille, tout ça. Ben non, mais c'est sûr… On s'en fout qu'ils soient gays. Mais c'est des mensonges. Ben oui, c'est ça, c'est des mensonges. C'est ça le problème. Mais tu sais, les médias, c'est de la représentation. Fait qu'avec l'image, on peut faire croire n'importe quoi. Mais c'est à se demander pourquoi qu'ils mettent ces gens-là au pouvoir absolument… C'est ça qui est particulier. On regarde la prochaine. Ça fait partie de la magie. Oui, parce qu'on appuie beaucoup de temps, là. Ça, c'est une image, celle de gauche. C'est celle qui, elle, elle disait, Brigitte Macron, c'est une photo de moi… Quand elle était petite. C'était la seule photo, une des seules qui sortait pour la dépeindre. Elle a dignifié dans sa féminité. C'est ça. Puis celle qui a fait l'enquête a trouvé une photo de sa fille, supposément qu'elle a une fille. Mais là, c'est un gars, elle ne peut pas avoir une fille. Fait que là, on ne sait pas trop. Mais non, mais oui, elle a eu des enfants, même quand elle était un homme. Ça a l'air qu'elle a eu des enfants avec un… Une femme. Une femme. C'est ça. Donc, c'est le père, finalement, de cette femme. Fait que, finalement, elle ressemble plus à sa fille qu'elle ressemble à… Mais ce n'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que c'est cette femme-là. Donc, c'était un mensonge qu'ils ont utilisé cette photo-là pour dire que c'est Brigitte Macron, alors que c'est un mensonge. C'est cette femme-là. C'est cette femme-là. Alors, déjà, à la base, ils nous mentent sur une photo de Brigitte Macron quand elle était petite. Pourquoi? Pourquoi ils ont inventé ça? Parce qu'elle n'a pas de photo quand elle était petite. Ben oui, mais au point, elle dit qu'il n'y en a pas. Elle n'a pas de photo avant 30 ans. Non, c'est ça. Mais avec les « eyes », c'est tellement facile de faire ça aujourd'hui. Ben, ils sont capables, je pense, quand même de détecter qu'elle souffre. Oui, oui, oui. Mais elle n'a pas l'air d'un homme, en tout cas. Ben non, ce n'est pas elle. Non, non, c'est elle. Cette femme-là qui est à droite, en fait, c'est elle qui a été petite. Oui, ok, j'ai trouvé que j'étais là. Non, mais l'histoire, c'est que la photo à gauche, en noir et blanc, en fait, ce n'était pas une vraie photo en noir et blanc. Ils ont juste sorti ça pour dire que c'était Brigitte Macron quand elle était jeune. Ok, mais c'est sa fille. Mais c'est faux. My God, ok, get it. Fait que là, déjà, c'est un mensonge, ça, à la base. On regarde la prochaine. Ça, c'est la photo de famille incriminante. Ok. Le gars complètement à gauche, ça, c'est Jean-Michel Trognon. Ah oui. Trognon. Trognon. Le frère de Brigitte Macron. Mais elle… Oui, c'est ça, le frère de Brigitte. Supposément que la petite fille à côté de sa mère, c'est Brigitte Macron. Ok. Ok, mais le petit gars, lui, ça a l'air qu'il a disparu à partir de 30 ans. Ah, tiens, donc… Il n'y a plus de nouvelles de ce gars-là, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Ben non, on n'est pas capable de trouver ça aujourd'hui avec les téléphones et tout. Il a complètement disparu. Il a disparu. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Puis la petite fille, elle ne semble pas à tout à Brigitte. Ok. Tandis que le petit gars, on regarde le prochain. Il se ressemble beaucoup. Oh my God, ok, oui, quand même. Fait que, c'est ça. Et puis, c'est ça, il n'y a pas de photo de Brigitte Macron avant qu'elle ait 30 ans. Puis son frère, il n'y a plus rien de lui à partir de 30 ans. Fait que ça, c'est dans le cadre. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est louche, man? C'est tellement louche, là. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais écoute, c'est tellement farfelu que ça serait facile à débunker et arrêter ces rumeurs-là une fois pour toutes. Parce que là, ça dure depuis longtemps et c'est devenu de plus en plus big. Mais ça, c'est rendu maintenant, aujourd'hui, international. Tout le monde. Mais Candace, elle a fait une bonne émission, là. Oui, oui, c'est excellent. Elle a convaincu une shot, là. Elle a dit ce que je viens de dire, mais elle l'a dit en 40 minutes. Mais il y a plus de… T'es un peu plus étoffé, quand même. Il y a d'autres preuves, là, quand même. C'est spécial, là. Tu te dis, bon, bien, effectivement, ça serait très facile pour Brigitte Macron de dire, voilà, ou la vérité, voilà, des photos de moi avant 30 ans. Ou, tu sais… Et non, où est mon frère Jean-Michel? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On se présente, moi, mon frère, ensemble. Oui, c'est ça. Elle aurait pu dire, bon, voici Jean-Michel, c'est lui. Et non, il a dit ce sera plus. Ils ne sont jamais les deux ensemble. Il a dit ce sera plus. Il a dit ce sera plus. Mais on va dire, nous, qui est disparu. Puis aussi, il faut dire que la ressemblance est frappante. Bien, quand même, il y a un petit air de famille, là. Oui. Hein? Fait que voilà le potin de la semaine. Le potin de la semaine. On vous invite quand même à aller écouter le reportage. C'est très bon. Oui, ça, on va le faire tantôt en section membres. Fait que voilà, c'est notre émission. Alors, à quand que Michael Obama va sortir du garde-robe? On attend de pied ferme. On va pas payer le champagne. Puis toi, on sait déjà que t'es un gars. Absolument. Moi, je l'ai toujours su, Amélia. Mais moi, je me demande, c'est quoi l'agenda quand même derrière? Pourquoi avoir mis ça en place, caché ça? Mais on parle, peu importe que c'est faux, il reste que c'est une pédophile. Brigitte Macron est pédophile. En partant. Puis on n'a jamais fait un coup de ça. Non, mais pourquoi? Elle a commencé à sortir avec Emmanuel Macron. Il y avait genre 15 ans, puis elle avait 39 ans. Mais c'est comme Renée Angélil. Ça, tout le monde le sait, là. C'est pas une affaire de complotisme. C'est weird. Mais c'est comme Renée Angélil. Oui, mais... Elle avait 14 ans, Céline Dion. Oui, mais on le sait tous. Mais à part, tu sais. On dit qu'ils ont attendu câlin 18 ans avant de ça. Mais c'est comme le même scénario. C'est comme les mêmes archétypes. Ça m'étonnerait bien qu'Emmanuel, il a attendu 18 ans avant de consommer Brigitte. Ou Jean-Michel. Non, c'est ça. Ça doit faire partie des rites. Des rites. Des rites. Maçonniques, c'est ça? Peut-être, oui. Peut-être qu'ils savaient dès le début que c'était l'élu. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais il y a tout un... C'est des codes, hein? C'est des codes. C'est des rites. En tout cas, je ne sais pas. C'est quand même peu au-delà de ça. Je trouve ça intéressant qu'on n'a jamais... Personne n'a jamais fait de cas du fait que Brigitte Macron est pédophile. Elle était pédophile, là. Mais on ne sait pas si elle, elle, continue. Peut-être qu'elle est insatisfait. Elle, elle, est satisfait avec Emmanuel. Pour les gens qui ne le savent pas, elle, elle avait plus que 40 ans. Elle était prof de théâtre. Oui. Et Emmanuel Macron, il avait 15 ans. Fait qu'ils ont sauté à clôture. Elle a laissé son mari pour le petit Emmanuel. Envers et contre tous. C'est farfelu comme histoire, quand même. C'est reluisant. Il y a des profs de 30 ans qui se tapent leur élève de 17 ans, puis elles sont avant-prison. Non, non, c'est ça. Elle, elle est blanchie. Puis les deux n'ont jamais eu d'enfant ensemble, Emmanuel et Brigitte. OK. C'est difficile de se reproduire quand tu t'appelles Jean-Michel, puis que ton mari s'appelle Emmanuel. Ça, c'est que tu acceptes que c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais bon. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que Tucker Carlson va sortir là-dessus. Oui, notre cher Tucker. Moi, je me demande si les médias vont en venir à un point où ils vont être obligés d'en parler. Puis comment ils vont débunker le truc. Parce que c'est sûr qu'ils vont... Les médias ont commencé à en parler. Oui, oui, à plusieurs endroits, à plusieurs pays. Pas au Québec, en tout cas. Oui, mais pas au Québec. Pas au Québec, ils n'en parlent pas encore. Ici, on tourne les coins ronds pas mal. Il ne faudrait pas bousculer ma tante Ginette. On a fait la même chose que les autres dans la pandémie. Il ne faut pas bousculer ma tante Ginette ici. Allez, on a terminé. Bon, OK, c'est bon. On s'en va dans la section membres, chers amis. On veut vous rappeler qu'on aimerait bien que vous ayez sur Twitter, sur X, pour retweeter l'émission et partager sur Facebook, partager le lien. Si vous êtes déjà sur X, faites retweet. 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 Repose. Parlez-en à vos... Re-X. Re-X. Non, repose. Repose. Moi, je dis retweet. J'aime ça. Parlez-en à vos amis, à ma tante Ginette. Toute la gang. À toute la gang. N'oubliez pas d'aider F. Marie dans le financement de son album. Et merci à Édouard Do, qui nous accueille à TV Laval. Merci aux réalisateurs, Alain et à nos spectateurs. N'oubliez pas de devenir membre pour aller voir notre trou au monde sur la pandémie. Oui, merci de devenir membre. Chers amis, on vous aime. À tout à l'heure dans la section. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada